Nous avons commencé notre petite vidéo vocation par une question toute simple. Est-ce qu'en une phrase de Maximum 3, tu pourrais définir ce que c'est la vocation ? Je sais, c'est difficile. Vocation, trois phrases. Je dirais que la vocation, c'est le moment où l'impression d'être appelé par Dieu à la vie religieuse rejoint le désir de répondre à cet appel. Alors moi, je n'ai pas tout compris, mais peut-être que si tu décris comment ça a marché avec toi, on comprendra mieux entre cette impression et ce désir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, tout d'un coup, on se dit « mais peut-être que ça, c'est pour moi », voire même « cette chose m'appelle moi », et en même temps, il faut que le désir de répondre oui à cet appel grandisse en même temps, et qu'on se dit « mais oui, déjà, je pense que c'est peut-être pour moi », et en plus, je serai très heureux de le faire. Et ça va être une bonne chose dans ma vie. Et à mon avis, il faut quand même les deux éléments, parce que sinon, c'est un peu… c'est soit la contrainte absolue, zut, j'ai pas envie d'y aller, mais il faut y aller quand même. Ce qui peut faire partie de certaines phases, à mon avis, dans la réponse au truc, mais peut-être pas la principale. Et en même temps, juste « ah, chouette, j'ai envie d'y aller, mais il n'y a rien ». Du coup, très concrètement, dans ton petit vécu existentiel, ces deux phases, elles sont arrivées comment ? Alors d'abord, en fait, donc moi, j'avais vraiment jamais, jamais, jamais pensé à la vocation, moi. Je m'étais déjà fait des espèces de petits films, genre « moi, prêtre, ce serait comment ? » Mais un peu comme on peut se faire un petit film, genre « moi, astronaute », ou « moi, premier ministre », ou « moi, joueur de foot pro ». Pompier. Voilà, pompier pour toi. On a des petits films qu'on mérite. Donc en fait, pour moi, la vocation, c'est vraiment venu dans un chemin de conversion, d'abord. Je le replace dans le contexte quand j'en parle, parce que sinon, c'est compliqué. Mais je voulais devenir catholique, ou redevenir catholique. Et je suis un peu sur le tard, genre à 23, 24 ans, après une adolescence, pas catho. Et donc, je suis allé à l'Institut Philanthropos, et là, je suis tombé sur plein de jeunes qui étaient déjà vraiment catholiques, et qui avaient pensé à la vocation. Et donc là, tout d'un coup, on se retrouve dans un contexte où il y a des gens qui disent « oui, non, moi, prête, j'ai pensé, c'est pas vraiment pour moi », ou « ah, peut-être ». Et on se dit « bah zut, tous ces gens, ils réfléchissaient à cette chose dans les cinq dernières années, et moi, j'étais ailleurs, en train de faire d'autres trucs ». Donc on se dit « bon, faut y réfléchir ». On prend le dossier, on l'ouvre, on se dit « bon, est-ce que moi, la vocation ? » Puis paf, on referme, parce que c'est pas pour nous. Ce qui s'est passé, du coup ? Oui. Ah, très bien. Et sauf qu'après, ça continue un peu, et l'idée se relance, et ça repart, et tout d'un coup, deux ans après, j'ai une pote qui rentre chez les Cisterciennes. Donc là, le truc qui avait la teneur, ou le caractère concret de ma carrière d'astronaute, tout d'un coup, devient un truc réel, tangible, avec quelqu'un qui le fait vraiment. Cistercienne, pas l'astronaute. Cistercienne, c'est ça. Donc j'ai bien pris ça dans la mouille, bien comme ça. Et la semaine d'après, j'ai tapé « devenir prête » sur Internet. D'accord. Je suis tombé sur une vidéo du diocèse de Paris. Et j'ai appelé le numéro qui était dans le truc. Après, j'ai fait un an de discernement pour savoir si je voulais devenir prêtre. Et après, je suis allé au coin de Bordeaux pour postuler. Top. Et du coup, qu'est-ce qui a fait pendant ton année de discernement, que finalement, ça a été plutôt la vie religieuse, et pas devenir prêtre normal ? Voilà, je vais faire une énorme publicité négative pour la vocation sacerdotale. Non, on ne fait pas. Non, mais simplement, avec des mots qu'on peut dire. Oui, non, je me sentais… D'abord, je me suis senti dès le début beaucoup plus attiré vers la vie religieuse que dans son aspect communautaire et de perfection de soi, de perfectionnement personnel, plutôt que par la vie de prêtre et de pasteur, donc très tourné vers la célébration de la messe, qui est un truc qui, pour l'instant, ne me percute pas particulièrement. Et dans son caractère, oui, pasteur des âmes, à s'occuper des gens, ce n'était pas d'abord ça qui me parlait, quoi. C'est plutôt moi et Jésus. Plutôt moi et Jésus et les frères, la vie en communauté, vraiment. Et beaucoup plus le côté recherche de la vérité qu'organisationnelle. Il y avait tout un paquet de petits trucs que je me sentais incapable de gérer et que je n'avais pas du tout envie de gérer dans la vie de prêtre. Si je fais un mini résumé, pour toi, le déclencheur du début des questions, c'est voir d'autres gens qui eux-mêmes se posent des questions. C'est vous, oui, c'est voir d'autres gens qui eux-mêmes se posent des questions. Parce que quand on est dans un environnement où ce n'est juste même pas une possibilité, ne serait-ce que théorique, la question, on ne se la pose pas. Et une fois que la question se pose, si tu dois donner peut-être deux, trois conseils à quelqu'un qui a des questions pour discerner bien, ce serait quoi ? Alors, numéro un, n'en parlez à personne. Non, vraiment, alors à un prêtre, quelqu'un qui vous accompagne, mais il faut déjà que ça ait un peu maturé et que ce ne soit pas trop rapide. Et surtout, n'en parlez pas à vos potes, n'en parlez pas à votre famille, n'en parlez pas autour de vous. Ou en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis d'un caractère où souvent, plus je parle d'un truc en disant que je vais le faire, et moins je finis par le faire. Comme si le projet finissait par mourir de lui-même dans le flot de mes paroles. 1. N'en parlez à personne. 2. Soyez pas trop inquiet. Si c'est un vrai désir en vous, ça c'est un moine qui m'avait dit ça, ça m'avait beaucoup aidé. au moment où, au bout d'une semaine, je m'étais dit, ça y est, il faut absolument que je trouve un séminaire ou un monastère bénédictin pour que je rentre là maintenant. Et qui m'avait dit, si c'est un vrai désir, il va survivre, vous inquiétez pas, prenez votre temps. Donc, prendre son temps. 3. Faites gaffe aux facteurs. À la fois, faut pas être idéaliste, à mon avis, dans le sens où faut pas attendre de trouver le truc absolument parfait où tout convient parfaitement à notre comportement, à ce qu'on est, à notre histoire, à tout ça. Et garder les pieds sur terre pour faire attention aux facteurs humains. Si vous... à l'ambiance, à est-ce que j'ai envie de vivre à tel endroit. Et c'est là où, à mon avis, c'est important assez vite d'en parler au moins à un prêtre ou en tout cas à un maître des novices ou quelqu'un qui est formé pour ça. C'est que c'est la personne qui va permettre de rendre la chose objective et concrète. Si tu dois juste mettre des mots, 1, 2, 3, 4, les éléments où tu te dis que t'es content, enfin j'espère que t'es content, d'avoir choisi l'ordre dominicain. Numéro 1, la recherche de la vérité. D'être dans un endroit où on réfléchit, où les choses sont rationalisées, Numéro 2, la vie communautaire. Pour apporter à la fois une forme de stabilité, de joie d'être ensemble. Et en même temps, à mon avis, c'est par là que croit la charité, par l'expérience de la vie communautaire. Numéro 3, l'attention, alors même qu'on est quand même très apostolique à garder une vraie vie contemplative et justement ce caractère mixte entre la vie contemplative et apostolique. Merci beaucoup, frère Alfred. Je t'en prie, frère Antoine. C'était bien. Oui. Tu as été à l'aise finalement. Formidable. Toi aussi ? Toi ? Non.